L'art concerne aussi l'évolution d'un domaine d'activité de l'homme. Ces domaines peuvent être variés. On peut parler de domaine de l'art, de la science, de la technologie, de sport, etc. Mais attention, ne confondons pas histoire avec H majuscule, histoire avec H minuscule et histoire au pluriel. En effet, histoire avec H majuscule concerne des événements ou des faits vécus par des populations. Histoire avec h désigne le récit de faits réels ou imaginaires vécus par un ou plusieurs personnages. On peut citer l'exemple de faits réels comme l'autobiographie, la biographie. Par contre, le récit de faits imaginaires, on peut citer le cas de la nouvelle, du roman ou du conte. Quand on met histoire au pluriel, comme notamment dans l'expression raconter des histoires, cela signifie mentir. Donc, notons que histoire avec H majuscule fait référence à la réalité. Histoire avec H minuscule peut faire référence à la réalité ou à la fiction. Histoire au pluriel fait référence au mensonge. Notons donc que pour notre objet d'étude ici, nous nous intéressons à l'histoire avec H majuscule. Mais quel est donc l'enjeu de l'histoire ? Pourquoi est-elle si importante ? L'histoire sert à ancrer des événements dans la mémoire collective. Mais qu'est-ce qui est digne de mémoire et pour qui ? De quel passé proche ou lointain faut-il parler et pourquoi ? Le ou les événements d'histoire sont retenus parce qu'ils ont une implication importante sur le peuple ou la communauté en question. L'étude de l'histoire permet de connaître le passé, comprendre le présent pour mieux appréhender l'avenir. D'où l'importance de l'histoire. Notons donc que le discours d'histoire comporte la narration d'événements d'histoire, les témoignages, les analyses et les commentaires. Pour notre séance d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dimension narrative du discours d'histoire. Sans plus tarder, nous allons analyser ici un texte que nous avons pris du guide d'Algérie, édité par le ministère du Tourisme. Et nous allons lire le texte. Donc lisons le texte ensemble. Dans sa première organisation étatique, l'Algérie s'appelle Numidie. Elle est gouvernée par plusieurs générations de rois berbères qui, trois siècles avant Jésus-Christ, sont en lutte contre les interventions des phéniciens et des romains. Après la chute de Carthage, un siècle plus tard, Massinissa unifie la Numidie et fait prospérer la capitale Sirta. Après lui, malgré la résistance et le génie politique de Jugurta, la Numidie est de nouveau partagée. C'est alors que l'empereur Caligula décrète l'annexion. Après la destruction de cette civilisation par les Vandales au VIe siècle, et tandis que l'Europe entre dans une période obscure, l'Afrique du Nord, avec l'arrivée des Arabes, porteurs d'une nouvelle religion, participe à la naissance d'une nouvelle civilisation. L'Algérie est organisée successivement en plusieurs royaumes et se retrouve liée au destin de l'Afrique du Nord, qui constitue une unité géographique et politique. Au XIe siècle, les Almoravides réalisent l'unité du Maghreb, puis au siècle suivant, les Almohades portent l'Afrique du Nord, liée à l'Espagne, à l'un des sommets de la civilisation. Durant ces siècles sont bâtis les plus beaux monuments de l'architecture arabe d'Occident, dont la sobriété, alliée à la puissance et à la beauté de son architecture, reflète une civilisation à son apogée. Au XVIe siècle, les tentatives de conquête espagnole coïncident avec la destruction du royaume de Clemsen. Puis les Turcs, auxquels il a été fait appel pour défendre Béjaïa et Alger, installent une régence sur l'Algérie. Analysons ce discours d'histoire. Prenons un extrait et nous allons identifier les événements. Alors, je relis ce paragraphe. Dans sa première organisation étatique, l'Algérie s'appelle Numidie. Elle est gouvernée par plusieurs générations de rois berbères qui, trois siècles avant Jésus-Christ, sont en lutte contre les interventions des phéniciens et des romains. Après la chute de Carthage un siècle plus tard, Massinissa unifie l'Anumidie et fait prospérer la capitale Sirta. Donc, comme vous le constatez dans ce paragraphe, si nous devons identifier les événements, nous en avons trois. Le premier événement est la lutte contre les phéniciens et les romains par les berbères. Deuxième événement, c'est la chute de Carthage. Troisième événement, c'est l'unification de l'Anumidie. Après avoir identifié ces événements, identifiant à présent les personnages historiques qui sont les auteurs de ces événements. Dans ce même passage, nous relevons les rois berbères, les phéniciens, les romains et Massinissa. Après avoir identifié les événements et les personnages historiques, identifiant à présent les lieux où ces événements se sont produits. Dans ce même extrait, nous notons l'Algérie ou l'ancienne appellation l'Anumidie. Donc, ces événements se sont produits en Algérie. À présent, identifiant les temps ou les périodes. Dans ce même paragraphe, nous avons des indicateurs de temps, à savoir trois siècles avant Jésus-Christ, un siècle plus tard. Donc, ces événements historiques ici se passent avant la naissance de Jésus-Christ. Récapitulons ensemble, pour analyser un discours d'histoire, nous avons besoin d'éléments constitutifs qui sont les événements, les personnages historiques, les lieux et les périodes. À votre tour, à présent, essayez d'identifier ces éléments constitutifs du discours d'histoire, dont le passage qui va suivre. Donc, identifier les événements, les personnages, les périodes, les lieux, dans l'extrait que je vais lire. Après la destruction de cette civilisation par les Vandales au VIe siècle, et tandis que l'Europe entre dans une période obscure, l'Afrique du Nord, avec l'arrivée des Arabes, porteurs d'une nouvelle religion, participent à la naissance d'une nouvelle civilisation. Réfléchissons quelques secondes et remplissez le tableau qui s'affiche à l'écran. Vous l'avez certainement retrouvé, les événements dans cet extrait sont la destruction de la civilisation par les Vandales et la naissance d'une nouvelle civilisation avec l'arrivée des Arabes. Les personnages sont les Vandales et les Arabes. Le lieu où se passent ces événements est l'Afrique du Nord et la période est le VIe siècle. Ce qui est à retenir ici, c'est que pour informer d'un événement d'histoire, il suffit de dire en quoi il a consisté, qui y a contribué, où et quand il s'est déroulé. La narration dans le discours d'histoire repose donc sur les faits, les personnages, les lieux et les événements. Nous nous contentons de ceci pour ce premier cours. Nous continuerons l'analyse la séance prochaine. Je vous dis merci pour votre attention et au revoir. Sous-titrage ST' 501